Je vais essayer de parler avec mon cœur, peut-être aussi un petit peu avec mon esprit si je peux. Oui, donc je disais que j'étais extrêmement honoré d'avoir été invité, merci à toute l'équipe. Je suis très heureux d'être ici. Et donc j'aimerais commencer sans tarder en vous présentant une vieille machine. Une vieille machine qui a été inventée au XIXe siècle, qui depuis n'a pas beaucoup évolué dans son principe, qui repose sur des principes physiques qui sont extrêmement simples, et qui malgré tout, aujourd'hui encore, contribue à sauver chaque jour des dizaines de milliers de vies. Alors cette machine, la voici, peut-être que certains la reconnaissent, il s'agit de l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme, comme je vous l'ai expliqué, est en fait une très vieille invention du XIXe siècle, et qui repose sur un principe simple, qui consiste simplement à mesurer l'activité électrique du cœur. Donc vous posez des électrodes sur le torse d'une personne, et vous êtes capable de savoir comment fonctionne le cœur sous différents angles. Vous savez que, en fait, le cœur se contracte grâce à une décharge électrique. Cette décharge se transmet dans tout le corps, et vous allez pouvoir observer comment évolue cette décharge à différents niveaux du torse, au niveau du bras, au niveau de la jambe, etc. Grâce à ça, vous allez pouvoir tracer des courbes, des courbes de potentiel électrique sous différents angles, qui vont donc vous donner une sorte de modèle du cœur. Donc en fait, c'est une représentation du cœur, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc vous avez, sur cette image, une foule d'informations sur le cœur du patient, et vous allez pouvoir en déduire énormément de choses sur la façon dont va se comporter son cœur. Et vous allez pouvoir, en particulier, détecter toute anomalie, voire pathologie, sur le rythme de contraction, sur la séquence de contraction, est-ce que les différents battements se font dans le bon ordre. Donc si je résume un petit peu, reprenons, le CG, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement simple à utiliser, car très ancien, c'est quelque chose qui est très peu coûteux, et c'est quelque chose qui donne une foule d'informations, et qui en fait permet de repérer jusqu'à 200 anomalies cardiaques. Si on sait aussi que les maladies cardiovasculaires sont, dans tous les pays développés, la première cause de mortalité, et qu'on dit aussi que la médecine préventive, c'est l'avis de tous les médecins, et le meilleur moyen d'éviter d'avoir des problèmes de santé lourds ensuite, on pourrait se poser la question, mais pourquoi on n'a pas tous un ECG, un électrocardographe, chez nous ? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas tous, peut-être tous les jours ? Or, j'aimerais bien faire peut-être un petit test dans cette salle. Est-ce que les personnes qui ont déjà fait un ECG pourraient lever la main ? Bon, je dirais peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes sur les 150, moins de 10%. Comment est-ce qu'on peut expliquer que moins de 10% des personnes dans cette salle ont déjà fait un ECG, après tout ce que je viens de vous raconter ? C'est parce que dans l'ECG, il y a quand même un problème, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à interpréter. Vous voyez un petit peu la complexité de ces courbes. pour réussir à repérer jusqu'à 200 pathologies sur ces courbes, il faut être un spécialiste, il faut être un très bon cardiologue. Les autres médecins, le médecin généraliste par exemple, n'est pas formé pour interpréter un ECG. Il est formé de manière équilibrée dans tous les domaines de la médecine, et on ne peut pas attendre de lui qu'il soit spécialisé sur l'ECG. Donc en fait, le problème qui existe, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est en fait un problème de diffusion de la capacité à réaliser un diagnostic. Les appareils existent, ils sont peu coûteux, on peut les diffuser. La connaissance elle-même existe, il y a des livres très détaillés qui vont vous expliquer comment interpréter un ECG. Mais l'intelligence derrière, nécessaire pour appliquer ce qu'on connaît sur l'ECG, et faire un diagnostic, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à répondre, car il y a très très peu de cardiologues, on n'a pas les moyens d'avoir plus de cardiologues. C'est en fait en faisant ce constat que je me suis dit que j'allais moi essayer de démocratiser l'accès à un diagnostic de haut niveau. Et le vecteur que j'ai choisi pour le faire, c'est celui de l'intelligence artificielle, qui est le thème dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai donc créé, il y a deux ans avec mon associé Yann Fleureau, une entreprise, une start-up qui s'appelle Cardiologues, et qui développe des outils d'intelligence artificielle pour assister le diagnostic médical dans le domaine de la cardiologie. Et ce qui nous caractérise, par rapport à peut-être d'autres approches plus anciennes, plus traditionnelles, c'est que notre technologie d'intelligence artificielle repose largement sur les données, sur la data. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de parler d'intelligence artificielle avec vous aujourd'hui. Souvent, quand j'essaye d'expliquer ça à des gens autour de moi, à des collaborateurs, des partenaires, des médecins, on me pose toujours la même question, on me fait des gros yeux, on me dit, mais quel est le lien ? Quel est le lien entre d'un côté des données, données numériques, de la data, et de l'intelligence artificielle ? Quel est le lien entre données et intelligence ? Pour ça, j'aimerais qu'on revienne peut-être un petit peu en arrière et qu'on se pose un petit peu la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence ? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Alors, c'est une notion qui est extrêmement large, qui recouvre plein de concepts pratiques, philosophiques. Moi, je vais dire que dans un sens un peu pratique, je dirais qu'être intelligent, c'est d'abord être capable de s'adapter, d'adapter son comportement aux conditions qui nous sont données. Or, pour être capable de s'adapter, il faut être capable de prévoir les phénomènes qui sont autour de nous. C'est en prévoyant que je vais adopter une stratégie, adopter un comportement particulier qui sera adapté aux phénomènes en question. Comment prévoir ? Peut-être une question plus simple. Eh bien, pour prévoir, il faut évidemment avoir une connaissance du monde, il faut avoir collecté des informations sur le monde. Et donc, on arrive dans un lien entre collecte d'informations, donc collecte de données sur le monde, pour prévoir, puis pour adopter un comportement intelligent. Voilà un petit peu l'approche que j'aimerais retenir pour définir l'intelligence artificielle. Pour peut-être être encore plus clair, je citerai un exemple qui est en fait un exemple que j'emprunte à Thomas Bayes, le mathématicien anglais, qui prend l'exemple de quelqu'un qui verrait le soleil se lever pour la première fois. Pour la première fois de sa vie, il voit le soleil se lever. Qu'est-ce qu'il peut se dire ? Il n'a a priori aucune information pour savoir si cet événement est exceptionnel ou si c'est un événement récurrent. Le lendemain, il voit de nouveau le soleil se lever. Le surlendemain, de la même façon. Et en fait, c'est comme ça, en accumulant des observations, que progressivement, il va considérer que la probabilité que chaque jour le soleil se lève est proche de 1. Un jour, elle devient suffisamment proche de 1 pour qu'il en soit absolument certain. Il est capable de le prévoir. On peut faire exactement le même raisonnement pour plein d'autres domaines. On peut parler, je ne sais pas, de la météo, des saisons, des marais, de la lune, etc. Je collecte des informations et j'adapte mon comportement. Une fois que j'ai toutes ces informations et que je suis capable de prévoir, par exemple, les saisons, je suis capable de pratiquer l'agriculture en fonction des saisons. Je suis capable d'attendre que le soleil se lève pour les chasser. Je suis capable d'aller pêcher en fonction des marais. Voilà comment on a ce lien entre observation, dans un premier temps, puis prédiction, puis intelligence. Ce qui est vrai chez l'homme, chez cet homme, l'exemple que j'ai pris, est vrai aussi pour la machine. Sauf que pour la machine, évidemment, l'expérience qu'elle peut acquérir, les observations qu'elle peut accumuler, eh bien, ce sont en fait des données, ce qu'on appelle de la data, des données numériques. Et voilà pourquoi, ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du big data, que je vais peut-être prendre un petit temps pour définir, permet d'ouvrir énormément de voies au développement de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que le big data ? Le big data, c'est d'abord un phénomène. C'est un phénomène de collecte et de stockage de données numériques sous des formes extrêmement diverses et sous des formes extrêmement massives. C'est-à-dire qu'on stocke des données comme jamais on ne l'a fait auparavant. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on a énormément d'appareils qui sont capables d'enregistrer des données et de les stocker, parce que le coût du stockage diminue d'année en année. Et donc, on a créé des bases de données énormes à travers le monde sur lesquelles on peut faire énormément de travaux différents. Et donc, le big data, c'est d'abord ce phénomène d'accumulation, puis, par extension, tout ce qu'on va pouvoir en faire. Moi, je fais de l'analyse de données pour le diagnostic médical. Il y a évidemment plein d'autres manières d'exploiter scientifiquement ou économiquement ces données. Je voudrais maintenant vous parler plus spécifiquement d'intelligence artificielle. En travaillant sur le projet Cardiologues, j'ai souvent l'occasion de présenter l'intelligence artificielle à plein de personnes différentes, et en particulier à des médecins qui ne sont en général pas spécialistes du sujet. Et ce qui me frappe, c'est que, quelles que soient les personnes que j'ai en face de moi, j'ai à peu près toujours le même type de réaction, qui est en fait une très très forte ambiguïté des sentiments vis-à-vis de l'intelligence artificielle. La première des réactions, c'est souvent la fascination. Fascination pour finalement toutes les potentialités de l'intelligence artificielle. À très court terme, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est la voiture qui va se conduire toute seule, c'est le fait que notre téléphone sera peut-être un assistant personnel qui prendra nos rendez-vous, qui fera nos courses, etc. Dans la santé, c'est pourquoi pas la possibilité d'avoir un suivi en temps réel de notre état de santé et potentiellement, si l'intelligence artificielle estime, être dirigée vers un médecin lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment l'aspect fascination qui existe, je pense, pour chacun d'entre nous. Mais après cette fascination, derrière cette fascination, il y a aussi toujours une forme de crainte. Et je pense que vous l'avez peut-être sans doute aussi. Une crainte, pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle peut nous dépasser. elle nous dépasse déjà dans beaucoup de domaines. Et donc, elle pourrait peut-être aussi nous remplacer, voire nous nuire. Et donc, derrière tout ça, il y a toujours la crainte que finalement, en créant l'intelligence artificielle, on déposséderait l'homme de quelque chose qui était unique auparavant. Et je pense à un bon exemple, c'est pour ça que j'ai affiché cette image, une bonne illustration de cette rivalité, c'est notamment tous les tournois d'échecs qui ont été organisés entre des hommes et des machines à partir des années 80. Il y a en particulier un joueur d'échecs, Garry Kasparov, que vous voyez sur cette photo, qui est considéré comme le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, qui s'intéressait beaucoup à ces tournois parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'intelligence artificielle. En 1985, un tournoi est organisé à Hambourg. Garry Kasparov joue simultanément contre 32 ordinateurs avec 32 algorithmes différents qui jouent aux échecs. Au bout de 5 heures, il remporte 32 victoires. Victoire éclatante de l'homme sur la machine. Après, Kasparov continue à jouer contre des machines, mais évidemment, les algorithmes se perfectionnent. Les capacités de calcul des ordinateurs croient exponentiellement et arrive ce qui devait arriver. En 1997, Kasparov perd son match contre Deep Blue, un ordinateur créé spécifiquement par IBM pour jouer aux échecs. Les conditions de cette défaite sont discutées. Peut-être qu'il n'était pas au mire de sa forme, peut-être même qu'un bug de la machine aurait surpris Kasparov. Dans tous les cas, cet événement a une portée symbolique extrêmement forte et a choqué extrêmement l'opinion mondiale. A partir de ce jour, beaucoup de gens se sont dit que finalement, les machines allaient progressivement nous remplacer dans tous les domaines. Et en particulier avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, le fait que finalement, l'émergence des big data est un vecteur d'accélération encore des potentialités de l'intelligence artificielle, on peut vraiment se poser cette question. Est-ce qu'il va encore rester des domaines dans lesquels on sera utile ? Est-ce qu'il va encore rester des domaines dans lesquels on sera meilleur que les machines ? Ma conviction, c'est que oui. Et pour illustrer cette conviction, je voudrais vous parler rapidement d'un autre tournoi d'échecs qui est plus récent, qui date de 2005 et qui était très spécifique puisqu'en fait, c'était un tournoi freestyle, c'est-à-dire que tous les moyens étaient permis. On pouvait jouer avec toutes les aides informatiques, les joueurs de tous niveaux pouvaient concourir. Donc en fait, on avait trois types de concurrents, des joueurs professionnels, des super ordinateurs et des équipes de joueurs d'échecs assistés par des ordinateurs. Absolument, tous les concurrents qui ont gagné ces épreuves étaient des équipes hommes-machines. Ce qui montre quand même une chose, c'est que l'intelligence artificielle se développe, elle sait faire beaucoup de choses bien mieux que nous, mais il reste encore aujourd'hui une forte spécificité de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que c'est faire une machine beaucoup mieux que nous ? Elle sait calculer très vite, bien mieux que nous, sans faire d'erreur. Elle a une mémoire potentiellement illimitée. Elle n'est jamais fatiguée. Elle n'est jamais soumise à des émotions qui peuvent perturber le jugement. Voilà tous les avantages qu'ont les machines. On les connaît bien. Mais du côté de l'intelligence humaine, il reste quand même de nombreuses forces. En particulier, une adaptation, une flexibilité qui n'existe pas dans l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine est capable de s'adapter à n'importe quelle nouvelle situation, même si ça n'avait pas été prévu au départ. L'intelligence humaine est dotée de créativité, d'imagination et donc d'une forme d'intuition qui permet de prendre de bonnes décisions sans forcément comprendre et créer un raisonnement complet. Et ça, c'est une force qui doit être exploitée. Sur cette seconde slide, je voudrais vous illustrer un autre paradoxe, peut-être encore plus fort de ce tournoi d'échecs. Les gens qui ont gagné ce tournoi, ce ne sont pas des joueurs professionnels assistés de machines. Non. Ce sont en fait deux jeunes Américains qui avaient un niveau d'échec assez moyen et qui étaient assistés d'un simple ordinateur portable. Et ces gens-là ont battu des équipes constituées de joueurs professionnels de très haut niveau et de super ordinateurs. Pourquoi ? Je vous ai mis cette phrase, cette formule qui est en fait écrite par Gary Kasparov lui-même qui pose un paradoxe. Mais pourquoi des joueurs faibles et des machines faibles ont réussi à battre des joueurs forts et des machines fortes ? Eh bien, explique Kasparov, ce qui fait la différence, certes, le niveau intrinsèque de l'homme compte, le niveau intrinsèque de la machine compte, mais ce qui va être déterminant, ce qui va vraiment porter le poids dans l'inégalité, ça va être l'interface homme-machine, la capacité à associer l'homme et la machine pour tirer le meilleur parti des qualités de l'un et de l'autre. En d'autres termes, ce qu'on peut écrire mathématiquement, c'est que la performance d'un dispositif, homme-machine, n'est en fait pas du tout égale au produit de la performance de l'homme et de la performance de la machine. Non. Il existe un terme de friction, la performance du dispositif est égale à H fois M sur 1 plus F où F mesure en fait toutes les difficultés que vont rencontrer l'homme et la machine pour coopérer. Et donc, moins l'interface homme-machine sera de qualité, plus la friction sera grande et plus la performance sera éloignée de son potentiel. Pourquoi je vous présente cette approche de l'intelligence artificielle ? D'abord parce que c'est ma conviction et c'est aussi, je pense, l'approche qui est la plus importante à retenir si on veut faire de l'intelligence artificielle en médecine. Comme pour le cas des échecs, la machine a énormément d'avantages sur l'homme en médecine. Il y a une quantité de pathologie extrêmement importante, une quantité de phénotypes extrêmement importante et donc, une machine dans une base de données aura sans doute beaucoup plus d'exemples à utiliser que n'aura n'importe quel spécialiste au cours de sa carrière. Une machine s'est extrêmement bien calculée, elle pourra analyser par exemple dans l'imagerie médicale, on fait des scanners qui peuvent sortir des images de plusieurs teraoctets. L'homme ne peut pas prendre le temps d'analyser toutes ces images, la machine a le temps de le faire. Pareil sur l'ECG, si on veut faire un ECG sur plusieurs jours, la machine sera capable de repérer les petites anomalies sur certains battements au cours de, par exemple, 30 heures d'analyse. Donc, il y a énormément d'avantages de la machine, mais la médecine, ça reste quand même aussi une science particulièrement complexe. Et je pense que c'est même peut-être pas seulement une science, mais quelque chose qui serait finalement à cheval entre la science et l'art. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, on a beaucoup de données sur les patients, mais la quasi-totalité des données dont on dispose sur quelqu'un ne sont pas pertinentes pour élaborer un diagnostic. Et donc, le médecin, c'est par expérience, il va devoir chercher en priorité. Il y a aussi un aspect psychologique extrêmement important dans la médecine. Obtenir des bonnes informations, c'est dialoguer avec le patient. Ça, évidemment, le médecin le fera mieux que la machine. Dernière chose, en médecine, on observe très rarement directement les pathologies. On observe des signes des pathologies, finalement, des signes qui ne sont pas eux-mêmes la maladie, mais qui peuvent la révéler. Et ce lien à faire entre les causes du mal et les effets du mal, ça, c'est quelque chose dans lequel le médecin est particulièrement performant. Voilà, je vois que j'ai un peu dépassé le temps, je vais aller très vite, simplement pour conclure. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette approche de la relation homme-machine, c'est vraiment celle qu'on retient pour construire tous nos outils chez Cardiologues, c'est-à-dire que on conçoit nos outils non pas comme des outils qui vont faire un diagnostic et le donner au médecin, mais comme des outils qui vont assister le médecin et qui vont finalement l'aider à prendre sa décision. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada